bonsoir tout le monde c'est great one et bienvenue à mountain i cry on accueille the new day oui bon évidemment il n'y a pas beaucoup d'applaudissements accompagné par biggie évidemment c'est coffee kingston qui va combattre ce soir et ni plus ni moins face 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 à un des membres du brass ring club vous l'aurez deviné et non ce n'est pas tyson kid c'est bien évidemment de swiss superman si le chargement veut bien putain je suis obligé de meubler pendant les chargements limite voilà enfin bordel c'est un autre match et je précise que ce dimanche à tlc et bien tant pis dans le main event nous n'aurons pas de tables ladders and chairs match on l'aura dans le pay per view mais pas dans le main event ce sera un triple threat match à tlc entre bray wyatt dans rock et randy autant comme ça il n'y aura pas de revanche juste après parce que sinon ça va être le bordel en tout cas on va commencer et ce soir par contre excusez moi nous aurons dans le main event un tag team match la wyatt family face à the rock et randy horton nous aurons aussi brock lesnar qui va affronter quelqu'un ce soir en vue de son match ce dimanche face à l'under taker brock lesnar l'under taker due à la back suplex la german suplex pardon qui avait eu à tlc je pense que vous l'avez vu et la droite de césaro qui sonne un petit peu kofi kingston alors droit de back kofi kingston fait la même attention neckbaker kofi kofi toujours prêt à se battre césaro qui se relève attention kofi kingston springboard d'accord une sorte de cross body mais ça a touché mal pied sur césaro attention césaro césaro la manchette à l'européenne il va continuer il enchaîne avec une snap suplex donc oui ce dimanche tlc beaucoup de matchs le match des divas qui sera stipulation aussi ça change pas ça césaro est dans le coin nous aurons un match entre Seth Morlins et Roman Reigns pour le titre intercontinental et kofi kingston qui va sur cette troisième corde attention ouh diving leg drop sur césaro et le tomber maintenant et même pas hein même pas on relève le suis superman attention rush on next week césaro qui réveille ouh la droite et juste après ce dimanche on sera parti pour the road to wrestlemania alors que césaro enchaîne sur kofi kingston attention l'enfarchement sur le bras là arms coup là mais il saute sur l'abdomen de kofi kingston attention avec kofi il a dit non je refuse kofi kofi le tomber le tomber un deux ouh c'était pas loin c'était pas loin attention kofi kofi springboard qu'est-ce qu'il fait il saute sur l'arbitre pourquoi il a sauté sur l'arbitre kofi kingston j'ai pas compris attention northern light suplex avec le tomber mais l'arbitre était KO c'était peut-être pour ça qu'est-ce qu'il a fait kofi j'ai pas trop pas trop saisi backbreaker de césaro attention césaro qui retourne kofi kingston césaro qui va être parti regardez-moi ça la got rage suplex sur kofi kingston et le tomber maintenant le tomber mais simplement rien du tout kofi qui a esquivé coup de pied ça n'a rien changé on envoie kofi kingston dans les cartes la manchette catapult open open cut le tomber kofi qui s'en est relevé c'était tellement improbable tellement improbable la temi de kofi kingston le drop kick il revient il revient le gagné attention clonus line il va revenir il va revenir et il est parti pour le boom drop césaro qui vient de subir là et attention kofi le retournement de situation il est prêt pour le trouble in paradise sur césaro trouble in paradise oh ça n'a pas touché d'accord et bien on recommence trouble in paradise allez faut se lever maintenant non trouble in paradise mine de rien attention on fait le tomber dans les cartes non un deux ouh il s'est relevé césaro c'était pas évident de s'en lever de ça kofi qui continue on envoie césaro dans le coin attention oh il est sauté dessus des droites et il revient au sol et la manchette sur le suisse superman attention et ça y est kofi il est réveillé kofi est réveillé alors que césaro s'est relevé kofi va sur cette troisième corde peut-être un petit peu trop tard la manchette de césaro encore une manchette attention césaro il monte lui aussi sur la troisième corde césaro césaro il est parti la butterfly suplex de la troisième corde et la descente du genou sur le suisse et attention encore une fois encore une fois il veut détruire kofi kingston et il enchaîne il enchaîne attention de tomber tomber sur kofi de tomber c'est simplement kofi qui a du mal maintenant ouf le pied attention attention césaro césaro qui va enchaîner avec sa traditionnelle cut range suplex et là ça pourrait être fini parce que l'IA va faire le tomber voilà le pied dans les cordes non le pied était dans les cordes excellent et kofi qui repousse césaro ah non la manchette je sais pas si vous avez entendu le joystick mais oh il était dans les cordes encore une fois il a été sauvé kofi j'ai appuyé pour faire un tomber un petit paquet mais kofi a dit non voilà je voulais faire ça le tomber le tomber un deux allez césaro qui repousse le tomber un ouf c'était pas loin c'était pas loin attention kofi qui repousse quand même oh et la manchette sur kofi Kingston encore une manchette et césaro il est là césaro il est là attention german suplex sur kofi Kingston et le tomber encore une fois tombé un non c'est tout c'est tout c'est tout kofi qui tient kofi qui résiste il s'est pris beaucoup de manchette là dans ce match et pourtant c'est pas terminé non 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 monsieur non monsieur et il saute sur l'abdomen césaro alors que j'étais en train de remettre le film du micro excellent et coup la cartonnage qu'il a pas touché mais what the fuck je touche plus césaro encore et césaro une troisième fois dans ce match la troisième fois la gut range suplex et là ça va être terminé je pense parce que se relever encore une fois tomber un oh et kofi qui se relève césaro est fatigué tout comme kofi kofi n'a pas réussi à faire beaucoup de choses dans la partie du match juste avant attention et on envoie césaro dans le coin il a sauté dessus encore une fois les droites et la manchette sur césaro ouf et la manchette sur kofi attention kofi magnifique springboard torrent uniditi ils sont tous les deux KO regardez moi ça ce match qui commence Monday Night Raw de la plus belle des manières un très beau match c'était un fail ça monsieur césaro attention césaro qui a contré jumpbreaker sur kofi ah je voulais contrer mais non le neutralizer de césaro neutralizer et le tomber le tomber regardez Biggie regardez Biggie s'il fait Biggie il fait rien ok d'accord il n'a rien fait il va juste dans le ring pour manifester son mécontentement victoire de césaro j'ai pas réussi à contrer non je suis pas sur le coup regardez moi ça la diving leg drop le petit paquet le tomber et césaro s'est venu relevé lag up man suplex qu'on a vu trois fois et le dernier neutralizer boom félicitations à césaro victoire de césaro maintenant nous allons assister au retour de Brock Lesnar depuis les Survivor Series allez on est parti et voilà le deuxième match de la soirée de Big Show qui va affronter le retour de Brock Lesnar The Big Show the world's largest athlete extrêmement décoré d'ailleurs le Big Show les gros défis pour lui même pour lui ce soir face à The Beast incarnate Brock Lesnar qui fait son retour du coup sachant que Brock Lesnar affronte l'Undertaker ce dimanche il y a moyen qu'il soit un petit peu un petit peu énervé un petit peu sur les dents donc le Big Show aura fort à faire pendant que le temps de chargement met bien son temps c'est vrai que ça c'est dommage un point faible du jeu ça charge extrêmement longtemps enfin il arrive The Beast incarnate The Kong accompagné de Paul Heyman l'ancien champion de la WWE Brock Lesnar effectivement on ne l'avait pas revu depuis ses Survivor Series là où il a il a mis entre autres une German suplex à l'Undertaker qui était dans son équipe ça c'est vrai que c'est c'est pour ça qu'il y a le match ce dimanche mais aussi il a été le dernier survivant de son équipe mais il s'est fait battre par The Rock l'autre dernier survivant et donc il n'a pas eu droit de match le championnat contrairement à The Rock qui est champion actuel d'ailleurs excusez-moi allez Brock Lesnar face au Big Show gros gros match c'est parti Brock Lesnar Big Show et Big Show qui enchaîne automatiquement sur Brock Lesnar regardez le Big Show le Big Show Backbreaker et Big Show qui montre qui prend plus Brock Lesnar à la légère c'est fini ce temps là c'est fini ce temps là attention Brock Lesnar et Brock Lesnar non plus regardez la puissance following Sam sur le Big Show ah ça va être un match très intéressant là pied encore on relève the world largest athlete attention DDT s'est esquivé Heartbreaker de la part du Big Show Big Show qui met des droites à Brock Lesnar mais ça ne passe pas ouf si ça passe pardon dans l'abdomen et par contre j'ai voulu retaper ça n'a pas tapé on le voit dans les coup d'avant-bras sur la nuque histoire de détourner le Big Show regardez Brock Lesnar qui va marquer un point ce soir qui veut vraiment montrer à l'Undertaker qu'il est dans une mauvaise posture DDT s'est esquivé et rush au next sweep donc oui originalement l'Undertaker devait affronter Del Rock mais comme Del Rock est champion il va se faire surpassement attention le Big Show attention le Big Show il va sur la deuxième cour de Big Show alors que Brock Lesnar il faut qu'il se relève attention à Polymer attention non c'est bon Polymer ne fait rien par contre Brock Lesnar s'approche le Big Show qui a sauté dessus et le tombé maintenant sur Brock Lesnar le tombé 1 simplement 1 Brock Lesnar qui se relève difficilement le Big Show qui va enchaîner sur Brock Lesnar encore une fois encore une fois le backbaker et on ramène et on ramène The Beast vers le centre du ring et on marche sur The Beast attention et Brock Lesnar qui repousse le Big Show coup de pied qui n'est pas passé il l'a attrapé frontface le coup de coude et Brock Lesnar qui fait la même backbaker la puissance la puissance du Conquer et des droites sur la face du Big Show Big Show qui souffre là beaucoup le pied encore attention le Big Show qui se relève ah c'est dommage j'ai dû me gourer dans les valeurs attention coup de la corde à linge le Big Show qui s'est fait éjecter à l'extérieur du ring quel match ou la droite coup de la corde à linge sur le Big Show ouais les valeurs sont pas bonnes ça augmente pas assez vite les finishers c'est pas grave droite et Big Boot le Big Show qui monte on va torcher le Big Show ouais non je pensais qu'il allait monter sur la troisième corde mais non 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 oh 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 il s'est fait éjecter par Brock Lesnar Brock Lesnar n'y va pas de main morte certainement pas on est à 6 évidemment il n'est pas rentré dans le ring donc on est à 7 et le Big Show qui revient dans le ring ce coup-ci lentement mais sûrement la droite oh Storm block de Brock Lesnar coup de pied Big Show en mauvaise posture coup de pied encore et on est tout on étrangle de Big Show coup de pied non s'est esquivé attention coup d'épaule il est un petit peu éjecté Brock Lesnar là Big Show attention le Big Show oh reverse à tummy drop qu'est-ce qu'il fait Big Show qu'est-ce qu'il fait il est parti camel clutch camel clutch Big Show la main gauche normalement a touché la corde mais c'est pas grave ça y est quand même droite sur Brock Lesnar encore une droite la troisième n'est pas passée on envoie le Big Show dans les cordes attention Sherman suplex et le Big Show qui se relève et qui est éjecté attention Brock Lesnar mis de l'autre côté des cordes ben voilà j'arrive pas à la revanche excellent et la droite de Brock Lesnar et il est esquivé le Big Show coup de la corde à linge de Brock Lesnar et le tomber maintenant le tomber non 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 le Big Show qui s'en est relevé attention attention regardez Brock Lesnar la puissance par la bande sur le Big Show Big Show qui repousse Brock Lesnar tout de même le Big Show s'est esquivé Sherman suplex incroyable sur le Big Show la droite encore une droite et Big Show qui revient qui essaye en tout cas le Big Show attention sur le Big Show backbreaker sur The Beast incarnate Brock Lesnar Big Show sur la deuxième corde Big Show Big Splash Brock Lesnar se relève presque aussitôt après coup la corde à linge The Beast is back il a esquivé le Big Show attention le surpassement sur le Big Show et il l'attend il l'attend et le Fightmaster non fais pas le tomber voilà c'est bien il continue German suplex et il enchaîne sur le Big Show deuxième German suplex et la troisième German suplex attention attention The Beast incarnate Brock Lesnar qui va enchaîner il a enchaîné le Big Show F5 F5 je croyais l'avoir contré mais en fait pas du tout F5 sur le Big Show et le tomber le tomber un deux et trois victoires de Brock Lesnar F5 la tornade est passée mais elle va arriver peut-être sur l'Undertaker le Big Show quand il a sauté de la corde donc oui désolé petit problème de valeur en fait normalement il faut mettre en rapide pour les finishers pour qu'on en ait plus par match et qu'on prenne du coup moins de dégâts enfin du coup que ça dure plus long que ça soit plus spectaculaire mais c'est une erreur de ma part il faut changer à chaque fois c'est de la merde le F5 sur le Big Show BOOM et du coup victoire de Brock Lesnar on va passer au Main Event de ce soir un tag team match Rock Horton face à la Wyatt Family c'est parti et le voilà le Main Event la Wyatt Family avec Bray Wyatt et Lou Carper en homme légal face à cette équipe de Viper Randy Horton et le champion de la WWE The People's Champion The Rock quel match quel match et on est parti on commence d'abord pour accueillir l'équipe et non pas la famille The Apex Predator de Viper Randy Horton attention attention il a bien envie de récupérer son titre qu'il avait réussi à prendre des hanches de Brock Lesnar depuis Hell in a Cell Randy Horton Randy Horton il a perdu le titre le mois dernier au Survivor Series face à Bray Wyatt Bray Wyatt l'a perdu durant la semaine dernière ou la semaine d'avant je ne sais plus face à The Rock et du coup on va en finir une bonne fois pour toutes ce dimanche dans un Triple Prep Match pour le titre évidemment on va accueillir son partenaire justement mais non le moindre Just bring it the people's and WWE champion The Rock retour victorieux le Rock adulé par la foule d'ailleurs retour victorieux effectivement imaginez si ça avait été aussi l'Undertaker ou autre ça aurait été excellent enfin l'Undertaker lui a un autre défi il affrontera The Rock plus tard il doit affronter Brock Lesnar ce dimanche la ceinture sera en jeu ce dimanche elle aussi le Rock prêt à défendre mais ce soir ils vont s'affronter ils vont affronter pas seulement Bray Wyatt mais aussi Luke Harper et peut-être Eric Rowan c'est ça le pire en fait c'est presque du 3 contre 2 en fait presque allez on va accueillir la Wyatt Family c'est parti ils arrivent ils sont là tout droit du Bayou Limit avec les Lucioles qui viennent avec eux The Hitcher of Worlds et sa famille The Wyatt Family ils arrivent tous les 3 ce coup-ci c'est vrai que c'est inquiétant franchement Bray Wyatt avec sa lanterne Luke Harper avec ses yeux qui vous fixent comme ça Eric Rowan avec son masque belle musique par contre c'est vrai que j'adore leur thème Bray Wyatt prêt à redevenir champion de la WWE ce dimanche tout comme Randy Orton et évidemment ça sera leur but mais un Tchop Perfect Match n'est jamais décidé à l'avance un des matchs les plus imprévisibles en termes de résultats en tout cas Bray Wyatt est arrivé et il regarde ses deux adversaires avant d'entrer dans le ring pour les affronter avec sa famille avant qu'ils soient tout seuls allez on va être parti on est parti les Wyatts face à Rock et Orton c'est un 2 contre 2 on est parti Randy Orton face à Bray Wyatt attention Randy Orton il enchaîne directement Randy Orton le make breaker coup de pied de Randy Orton coup de pied encore de Randy Orton coup de pied encore de Randy Orton on relève Bray Wyatt attention Didit Lee s'est esquivé et le Russian X-Whip Bray Wyatt Bray Wyatt qui fonce sur Dorock Bray Wyatt qui directement harcèle Dorock d'avoir volé son titre regardez moi ça back to play sur le côté du ring et on revient dans le ring avec Randy Orton c'est pas possible Bray Wyatt énervé dans ce match attention il a sauté sur le dos de Randy Orton non mais non mais oh on va passer la main à Lou Carper oh le super kick qui n'est pas passé heureusement pour Randy Orton coup de coude et watch the next whip Lou Carper qui souffre attention Randy Orton toujours l'homme légal évidemment parce que Dorock vient de remonter son ring à droite attention Randy Orton backbreaker sur Lou Carper la Wyatt Family qui perd un peu le pied là Lou Carper qui a esquivé Diddy non c'est esquivé et watch the next whip attention Lou Carper la droite qui a été esquivée Lou Carper esquivé Lou Carper super kick voilà descente du coude sur Randy Orton à ce match et les coups de Lou Carper qui détruisent le dos de Randy Orton attention SPYPASTER de Lou Carper voilà et on repasse la main à Bray Wyatt on envoie Randy Orton attention il ramène Shaw Breaker qui revient tout de même qui essaie de attention Diddy surprise sur Bray Wyatt droite sur le dos encore une droite et la droite de Bray Wyatt gauche encore il est dans les cordes Randy Orton et il éjecte Bray Wyatt à l'extérieur du ring attention attention descende pas Randy Orton il y a Eric Rowan la droite et on envoie Bray Wyatt dans le ring Randy Orton clairement au point actuellement attention Randy Orton il envoie déjà Bray Wyatt du côté des cordes et il regarde Lou Carper à droite et SPYPASTER Randy Orton il expédie les choses Dorock n'est toujours pas rentré dans le ring et le tombé maintenant sur Bray Wyatt le tombé un et un seulement attention Randy Orton il est prêt à porter le KO finisher à 3 lettres KO KO chambre et Wyatt KO le tombé un de ouf Randy Orton qui a presque expédié cette victoire sans faire rentrer dans Rock ça aurait été excellent le backbreaker Randy Orton là par contre il est au point il est en forme il est là il sait que c'est le moment d'être en forme attention Bray Wyatt on fonce sur Anderton et on passe la main Bray Wyatt c'est prêt oh KO incroyable attention Lou Carper coulard coeur d'un âge qu'il n'a pas touché heureusement et ce coup-ci c'est au tour de dans Rock et Lou Carper toujours un petit peu psychotique attention on envoie Lou Carper oh durement dans ce coin coup de pied du Rock coup de pied et encore il enchaîne on relève Lou Carper oh attention Lou Carper il a esquivé super kick sur The Rock mon dieu qu'est-ce qu'il fait Lou Carper on ramène le champion vers le milieu du ring qu'est-ce qu'il fait j'ai fait une prise sur le côté il fait une prise à la jambe what the fuck what the fuck et du coup forcément c'est esquivé dans Rock mille droite à Lou Carper belly to belly souplex à la Wyatt Family qui n'est pas au point par contre ce soir attention Lou Carper coup de la large à la Dorock Dorock a compris la puissance de Lou Carper je pense par contre coup de genou Dorock qui revient tout de même Dorock il a changé la souplex sur l'ancien champion intercontinental et des coups de pied ouf sur Lou Carper on relève justement attention coup de genou de Lou Carper Lou Carper qui se refait contrer ouf un breaker et on repousse on repousse Dorock qu'on renvoie dans le coin Lou Carper le spikebuster encore 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 il aime bien le spikebuster je crois qu'est-ce qu'il fait Lou Carper Eric Rowan n'est pas encore intervenu il a failli face à Randy Orton tout à l'heure mais finalement non ça aurait pu mais Lou Carper qui essaie de démembrer Dorock excusez-moi la force de gueuler Dorock semble toucher un peu le champion en perdition et on envoie vers vrai Wyatt mais Dorock ne veut pas Dorock ne veut pas shoulder block et encore il fait Dorock qu'il n'est pas trop compris coup de pied et on étouffe Luke Harper attention on relève le membre de la Wyatt Family Dorock spikebuster de la part de la part de People's Champion et Dorock il est parti il est parti sur Lou Carper pour des most electrifying moves in all of an attainment today the People's elbow et le tombé le tombé Lou Carper voilà forcément forcément tout le monde arrive ça a bougé oh coup de genou attention Lou Carper il s'énerve il est esquivé Lou Carper non mais là je fais la revanche et ça passe pas c'est horrible swinging neckbiker le rock qui a contré ah c'est horrible quand ça fait ça on dirait un joueur en ligne quand l'IA se précipite pour pas avoir la revanche attention et Dorock il enchaîne reverse suplex et Lou Carper a failli être éliminé avec ce avec ce Dorock non pardon Lou Carper qui aurait failli être éliminé par le People's Elbow et watch the next sweep Randy Orton et Dorock ont déjà placé un finisher ce qui est exceptionnel attention Randy Orton va sur cette troisième corde mais Brévoyade se rapproche Brévoyade se rapproche attention Randy Orton les genoux en avant qui n'ont pas touché par contre Lou Carper lui touche il met Randy Orton au sol et le coup drop kick même le drop kick et on relève Randy Orton attention 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 là face à la première oh face à la première de Randy Orton enfin sur Randy Orton face buster et là c'est Brévoyade qui rentre maintenant dans le ring et regardez Brévoyade regardez moi ça oh et par contre il a passé là il a réussi à passer la main il aurait pas dû prendre son temps c'est Dorock qui arrive la droite sur Brévoyade et la droite sur Luke Hopper attention attention Dorock il a esquivé Didity Didity sur Brévoyade au pied et Brévoyade qui a repoussé qui a repoussé Dorock Brévoyade attention Brévoyade Brévoyade Orton Age sur Dorock Orton Age qui est très bien placé non mais Luke Harper espèce de connard excusez moi mais j'ai perdu un finisher à cause de ça forcément regardez pour faire ça non mais vous êtes ni un qui est développé je vous jure surpassement on reprend le match quand même mais j'étais parti pour un finisher et Luke Harper qui annule complètement ça tant pis Dorock qui se relève et Luke Harper prêt à prendre sa revanche regardez moi ça coup de genou et le discus clore le slide sur The People's Champion et peut-être une victoire déjà victoire 1 2 et Dorock qui s'en est relevé mais c'était pas pas loin sur le dos là et on revoit Dorock vers Bray Wyatt on passe la main à The New Face of Fear on l'envoie dans les cas double shoulder block oui là c'est Dorock qui se relève énervé coup de la coeur d'un linge The People's Champion c'est réveillé attention c'est esquivé et le surpassement et il attend il attend encore il attend encore et le spine buster sur Bray Wyatt oh il est parti il est parti le sharpshooter sharpshooter sur The Rock sur Bray Wyatt pardon excusez-moi Eric Rowan qui est qui intervient alors que ça sert à rien oh il est esquivé il s'est fait esquiver Bray Wyatt attention par contre c'est Dorock il s'est fait esquiver Bray Wyatt le pump handle snap oh et Bray Wyatt regardez regardez Bray Wyatt il se sent possédé limite il est possédé on relève on relève Dorock coup de la coeur d'un linge de Bray Wyatt encore un et on envoie The People's Champion dans le coin attention ouf il atterrit dessus carrément le crossbody et il prend de l'élan la Seine Tone Bray Wyatt non mais c'est pas ce que je voulais faire ouf ils se sont pas trop entendus attention DDT s'est esquivé et Roshonex on n'aura pas vu le Sister Abigail et Dorock qui relève qui relève Bray Wyatt attention Rock Bottom Rock Bottom coup de coude coup de coude coup de coude et regardez Bray Wyatt Bray Wyatt Sister Abigail ah il est trop fatigué par contre trop fatigué c'est dommage Dorock quelle Sister Abigail mine de rien quelle Sister Abigail Dorock qui se relève doucement mais sûrement et Bray Wyatt qui va enchaîner avec un deuxième le deuxième Sister Abigail et Bray Wyatt il a le match en main il a le match en main Bray Wyatt qui est parti pour un troisième Sister Abigail alors que qu'est-ce qu'il fait le Carper qu'il voulait aller qu'est-ce qu'il se passe il est parti il est parti Sister Abigail Sister Abigail sur Dorock et le tombé je pense que c'est terminé le tombé un deux et trois victoires de la Wyatt Family Sister Abigail trois Sister Abigail sont venus à bout du People's Champion là on va avoir le Spike Identity excellent excellent can't you fly effectivement et le tombé qui n'a pas et là le Orcao juste après Bray Wyatt a bien subi au départ mais Dorock a subi un Discus Clonesline et trois le voilà justement Discus Clonesline qui a complètement sonné Dorock et il n'a pas réussi à placer son Rock Bottom aussi sur Bray Wyatt il s'est rélevé de ça tout de même c'est un exploit mais il a subi après trois Sisters Boum Abigail et ça c'était le dernier on voit la chaise en plus au loin et le tombé qui a fini par donner la victoire à la Wyatt Family est-ce que ça changera la donne pour ce dimanche c'est la question mais regardez la Wyatt Family qui continue elle va continuer sur Dorock alors que Randy Orton a dû être parti j'en sais rien Bray Wyatt lui n'a pas l'air de vouloir en finir de vouloir finir tout de suite un dernier Sister Abigail un quatrième sur le champion Sister Abigail voilà comment on conclut un show un Monday Night Raw et il se sent peut-être mieux la Bray Wyatt il se sent peut-être mieux quelques mots à dire voilà follow the boss et c'est sous cette image d'un Bray Wyatt victorieux sur le champion que l'on conclut ce Monday Night Raw et je vous retrouve ce dimanche à Tables, Sliders & Shirts TLC mais tous les matchs auront une stipulation sauf le Triple Threat Match pour le titre de la WWE qui sera juste en Extreme Rules en fait finalement voilà j'espère que vous avez apprécié on se retrouve dans la prochaine vidéo partez-vous bien et salut à tous ciao tout le monde tout le monde